n'importe quel bord tu sois, de n'importe quelle ethnie tu sois, on est appelé à prendre la parole, mais moi je prends la parole, après les gens vont partager cette vidéo pour que je sois largement écouté, je prends la parole, c'est pour enlever certaines nuances et dire à certains que ce n'est pas parce que Djakoumpak a appris aujourd'hui la parole, pour ceux qui m'appellent, je suis en direct s'il vous plaît, je suis en direct, donc voilà, donc je prends la parole, c'est pour mettre les points sur les i, vous allez comprendre que ce qui se passe, ce que Djakoumpak a fait, c'est la volonté de certains, il a accompli, mais pour ce fait, je vais vous envoyer dans l'histoire, l'histoire de la première république, où chacun connaît, mais ici, cette vidéo, c'est dans le cadre d'aider les gens à consolider la cohésion sociale en République de Guinée, d'aider les gens à se pardonner entre eux et d'aider les gens à se regarder en face et de vivre ensemble, c'est en ça que je fais cette vidéo parce que j'en avais déjà parlé, mais ici je vais vous donner des véritables exemples qui prouvent réellement pourquoi les gens sont acharnés contre la communauté peule. C'est Djakoumpak qui a parlé, c'est Djakoumpak qui est en train d'être vu, mais derrière Djakoumpak, il y a des milliers, voire des millions de Guinéens qui pensent à une telle idiotie comme Djakoumpak. Et je vais vous dire à quand remontent ces faits. Les premiers faits remontent avant les indépendances, ça vous pouvez le comprendre, c'était avec ses couturés, syndicalistes à l'époque où il était avec des Barijawadou, des Télijalo, des Saifoulaï, tout, ils étaient nombreux à l'époque. Dans ces mouvements syndicaux, là-dedans est né une guerre de position, une guerre d'intérêt, où chacun a voulu se faire passer pour le sauveur de la nation guinéenne à l'époque. Autour de chaque leader, autour de chaque président qui arrive, vous trouverez des gens qui vont être là pour donner des manœuvres afin de diviser des Guinéens pour qu'ils gagnent davantage sur l'héritage guinéen, dans le partage de l'héritage guinéen, où que même la population n'en gagne rien, c'est eux qui gagnent. Mais je vais vous dire, l'expression les traîtres de la nation, les traîtres à l'époque, contre une communauté au temps de secouturer étaient justes par rapport à un positionnement de comment avoir le pouvoir à la République de Guinée. Parce que le pouvoir d'alors était dans les mains du colonisateur. Chacun voulait dénigrer l'autre pour avoir un bon positionnement et ceux qui ont gagné dessus sont ceux qui ont pu dénigrer toute une communauté en classant toute une région de traîtres par rapport aux autres à la République de Guinée. Cela fut fait au temps du président Secouturé. Nous l'avons appris. Nous avons même eu ça dans nos leçons à l'école. Même ceux qui étaient de cette communauté ont étudié ça, on leur faisait croire que leurs grands-parents ont manœuvré, ont comploté contre la Guinée. C'était des traîtres. Ton arrière-grand-parent était traître à la Guinée. Il était ceci ou cela. Avec la main sur le cœur, ils ont appris cette histoire. Avec la main sur le cœur, ils ont été enseignés de cette histoire. Ils n'ont jamais arrêté d'aller en classe parce que, tout simplement, on est en train de traiter un de leurs arrière-grands-parents des traîtres de la nation. Ils ont appris cette leçon. Malgré que la leçon, elle était fausse. Malgré que cette leçon devrait être bannie de nos écoles. Cette leçon qu'on nous enseigne des aires de l'indépendance devrait être bannie dans le système éducatif guinéen. Parce qu'il y a trop de mensonges qui ont été mis dans ce système d'éducation à la République de Guinée où c'était mis que pour le positionnement des intérêts des leaders politiques. Donc, je vais parler de Sekoutouré que je salue. C'est-à-dire, tout ce qu'il a eu à accomplir sur le plan international face à la lutte africaine ou panafricaine. Mais, en République de Guinée, Sekoutouré a eu des bavures en République de Guinée. Je l'ai toujours dit. Mais, on ne peut pas prendre cette histoire, nous enseigner ça à l'école. Et que c'est cette histoire qui est en train aujourd'hui de créer de la polémique à la République de Guinée. Quiconque veut parler, dès qu'un tel, un diallo, un saut, un baril, un quoi, va parler, on lui dit, nous connaissons ton histoire. Nous connaissons l'histoire de tes grands-parents. Nous connaissons ce que tes grands-parents ont fait par rapport à la conquête de l'indépendance. Pendant que c'est faux. il y a eu des gens qui se sont battus aux côtés du feu président Ahmed Sekoutouré qui sont de cette communauté que les gens sont en train de mentir dessus aujourd'hui pour haïr afin de nous diviser davantage. Il y a eu des gens de cette communauté qui se sont battus pour l'accession de la Guinée à l'indépendance. Il y a eu ces gens. pour une preuve demandée au président Ahmed Sekoutouré quand il y a eu l'agression de 70 quand les Portugais ont attaqué la Guinée Ahmed Sekoutouré s'est réfugié ce qui vous allez voir que c'est cette même communauté qu'on est en train d'haïr aujourd'hui de lancer tous les mots aujourd'hui c'est une personne de cette communauté qui a hébergé Sekoutouré dans sa maison lorsque les Portugais ont attaqué la Guinée. Il était caché dans la maison d'un des fils de cette communauté. Pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école ? Pourquoi on ne nous montre pas où était le combattant Sekoutouré le camarade Sekoutouré qui a promis pour l'indépendance de la Guinée où il était caché lorsque les Portugais attaquaient la Guinée. Il était chez qui ? Il était chez qui ? C'est pour vous dire que ce n'est pas Sekoutouré qui avait cette intention mais ceux qui étaient autour de Sekoutouré qui ont vu que ce pouvoir intellectuel que Jacques Ompak a si bien dit dans sa vidéo ce pouvoir intellectuel était bel et bien avec ces gens-là à l'époque ce pouvoir intellectuel. C'est à cause de ce pouvoir intellectuel la jalousie naît et c'est cette jalousie qui a donné la possibilité à certains d'induire Sekoutouré dans les erreurs et de se retourner contre une communauté qui l'a bel et bien soutenue lorsqu'il voulait combattre le colon lorsqu'il voulait accéder à l'indépendance de la République de Guinée. Mais on nous a menti. On nous a menti. L'histoire guinéenne est falsifiée. L'histoire guinéenne est dans je ne sais pas comment vous le dire est dénaturée. Il faut qu'on remette tout cela à l'ordre. Alors de là-bas nous qui avons connu nous qui avons eu ce sens-là de faire des recherches de mieux comprendre nous avons su que réellement aucune ethnie en République de Guinée n'est le mal de la Guinée. Aucune ethnie de la République de Guinée n'a comploté contre la Guinée. Aucune ethnie de la République de Guinée ne s'est mise contre l'indépendance de la Guinée. Mais plutôt c'était la lutte des intérêts de ces ludeurs qui étaient là à l'époque les Gallotelli les Sekoutouré les quoi quoi tous ceux qui étaient là comme ludeurs à l'époque ils avaient une jalousie intellectuelle entre eux. C'est cette jalousie intellectuelle qui s'est répandue aujourd'hui où certains ont pu carrément classifier une ethnie entière à cause d'un seul individu on qualifie toute une c'est-à-dire un seul individu trahi un dakamano je qualifie alors l'appartenance de cet individu son ethnie tous des traîtres parce que Enguilavogui m'a trahi je qualifie tous les thomas des traîtres c'est décevant c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en République de Guinée les gens prennent les raccourcis parce que tout simplement mon grand-père Kamano a été trahi par un quétant je vais carrément comment je vais traiter les malinqués des traîtres parce que tout simplement il a essayé il a trahi Dak ou le grand-père de Dak Kamano et je vais les trahir et en disant maintenant à ma communauté qu'ici que les malinqués sont des traîtres parce que tout simplement un malinqués a trahi un qu'ici c'est pas ça il faut qu'on sorte dans ces dans ces idées pareilles mais ce que je vais vous révéler tout de suite vous allez faire la recherche vous allez sortir venez sur le terrain je mets quiconque au défi qui va trouver le contraire de ce que je vais venir vous révéler tout de suite de ce qui a été mis en place par la troisième république de monsieur Alpha Kondé dont je me suis battu contre j'ai toutes les preuves légales à ma disposition parce que j'étais dedans j'ai toutes les preuves de ce qui a été comploté contre cette communauté que je vais vous dire aujourd'hui que notre frère Jacques Mpac est tombé dans les erreurs parce qu'il vient de rentrer dans l'affaire là Jacques Mpac vient de rentrer dans l'affaire là c'est ce qu'il lui a eu il vient de rentrer je vais vous dire d'où c'est parti encore peut-être Jacques Mpac on lui a dit mais il n'a pas osé le dire mais c'est ce que je vais venir vous dévoiler tout de suite c'est qu'on lui a dit je vous prends je vous prends un témoignage ou un exemple à l'accession au pouvoir de monsieur Alpha Conde il y a une campagne de dénigrement qui s'est lancée sur toute l'étendue du territoire contre un leader politique qui était mieux installé à l'époque à République de Guinée malgré il était le chef de file de l'opposition et il était la personne la mieux placée selon lui de prendre le pouvoir après le général le feu général Lansana Conte l'élection fut organisée il y a eu un deuxième tour au cours de ce deuxième tour il y a eu des propos de dénigrement et incendiaires qui ont été proférés par certains ludeurs politiques je vais parler le cas de Ousmane Kaba aux Etats-Unis dont les vidéos existent encore sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent me démentir les vidéos de Ousmane Kaba existent encore Ousmane Kaba dans ses propos fait croire à la communauté malinquée ce que je vous dis c'est pour laver l'équivoque tout pour aider les gens à comprendre afin que nous faisons asseoir une bonne cohésion sociale en République de Guinée Ousmane Kaba comme d'autres leaders comme monsieur Alpha Konde a fait croire à la communauté malinquée que c'est le même propos que l'autre a tenu en les faisant croire nos adversaires qui sont devant nous ils ne disent pas le nom ils disent un bon malinquée ce qu'on a à faire ce qu'ils sont en face de nous si nous laissons qu'ils prennent le pouvoir beaucoup de nous vont prendre les bagages ils vont fuir la Guinée imaginez la dangérosité de ces propos là il dit beaucoup de nous vont prendre les bagages et ils vont fuir on va fuir pour aller vers les pays limitrophes que parce que ils ont le pouvoir économique ils ont le pouvoir intellectuel comme l'autre a si bien dit ils ont tous les pouvoirs il ne reste que le pouvoir politique quand ils vont avoir ce pouvoir politique ce qu'on va revivre encore ça sera plus pire de la même manière que j'ai vu un autre jeune en train de dire la même chose sur sa page un autre blogueur pour dire que s'ils prennent le pouvoir on va revivre notre communauté va revivre les années 85 et si vous connaissez bien les années 85 à l'époque ce qui a été fait à cette communauté que j'ai le grand respect la communauté mandingue que j'ai le grand respect et que je suis dans certaines de mes vidéos je me suis battu afin que la justice soit aussi rendue à cette communauté de ce que cette communauté a vécu les années 85 je l'ai dit dans deux ou trois de mes vidéos ils ont lancé ce comportement bizarre cette campagne de dénigrement de toute une communauté pour juste avoir le pouvoir cela s'est fait mais tenez-vous bien ce qui s'est fait en forêt est plus pire que ce que vous avez entendu de Ousmane Kaba ce qui s'est dit en forêt et qui continue à se dire en forêt ce qui continue à se dire ici est plus pire que ce que Ousmane Kaba avait dit à l'époque c'est ce qui est tombé dans les oreilles de 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 mais la partie il a broyé il veut pas dire la partie la partie c'est quoi je suis témoin j'ai encore les preuves de ce qui s'est passé à Lola j'ai ça dans mon téléphone les jeunes de Lola m'ont envoyé ça je suis témoin de ça moi même personnellement je suis témoin et victime de ça je suis témoin et victime de 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 leur complot là le complot c'était quoi ils sont venus nos parents que vous avez vu avec Alpha Konde les ministres d'alors les directeurs d'alors les petits qui faisaient des campagnes sur les réseaux sociaux des communicants d'alors pour pour Alpha Konde sont rentrés à l'intérieur de nos préfectures je vais parler de Kisidougou Gekedou Masanta Zerekore Beila Lola Yomou dans toute la région forestière vous allez voir ce qu'ils ont dit Alpha Konde utilise une bonne politique à l'époque pour nous diviser davantage c'était quoi il a facilité la tâche aux éleveurs maliens en les faisant rentrer avec les ébus à République de Guinée mais du côté de la Guinée forestière il a permis à ces gens là de rentrer avec les bœufs en grande quantité comme ils sont encore à l'intérieur ici même les papacolis tout le monde tout ce que je dis là les grands leaders de la forêt là à l'époque donc quand Alpha Konde a utilisé cette politique il a vu que en partant par la communication bouche à oreille il ne va pas gagner il a utilisé un moyen qui est très très efficace le moyen là c'était quoi de faire rentrer les bœufs en république les bœufs des maliens en république de Guinée et en les envoyant direction la Guinée forestière dans toutes les préfectures en république de Guinée puisqu'il sait que le forestier ne vit que de l'agriculture ils ont envoyé ces bœufs les installats non loin de nos champs des champs de nos parents les bœufs ont commencé à dévaster les champs ils ont commencé à dévaster les champs chose qu'on ne connaissait pas à l'époque à région forestière on ne savait pas comment comment remédier à ça et sur ça moi même j'ai été victime deux fois je vous dis j'ai été victime deux fois deux fois de cette dévastation et quand les dévastations ont commencé les nos parents en république en Guinée forestière tellement énervé ils avaient comme arme de défense abattre les bœufs ils prennent deux bœufs ils abattent ils se partagent la viande et automatiquement ceux qui étaient à la volonté de monsieur Alpha Kwandé les commis de l'état je vais parler de ceux qui sont dans les mairies et dans les gendarmeries à l'époque directement un chef de village va appeler le maire de cette localité ou le maire de cette préfecture pour leur dire qu'il y a eu un abattage de bœufs ici parce que tout simplement les bœufs ont dévasté un champ de monsieur X ou de monsieur Y on envoie on envoie directement un contingent aller ramasser tous les villageois y compris les chefs des villages j'ai participé à la libération de certains c'est pour cela je vous dis que je suis témoin et je suis victime ils partent directement ils ramassent tous les jeunes et les villageois on les envoie au niveau de la maison centrale de la prison civile lorsqu'ils sont là-bas on demande à tous les villageois sur qui ils ont pu mettre main de payer la valeur de bœufs chacun paye 5 millions 5 millions d'autres 10 millions 10 millions d'autres 15 millions 15 millions d'autres même jusqu'à 80 millions ils ont appliqué ça pour pouvoir décourager nos parents et finir par les dire un terme que je viendrai vous dire tout de suite donc lorsqu'ils ont mis la pression sur nos parents chaque fois ils viennent en Guinée Forestière je parle ici je te parle de la politique d'Alpha Kwandé je ne vous parle pas d'ethnie je vous parle de ceux qui ont travaillé avec Alpha leur politique de comment ils ont fait pour diviser la Guinée c'est ce que je vous explique ils nous ont divisé donc à chaque fois on arrête dans telle sous-préfecture dans telle sous-préfecture mon papa est au coeur de ce problème mon papa est le seul qui règle ce conflit dans la préfecture de Kisidougou vous allez demander à n'importe qui c'est pour cela je vous dis je suis acteur je suis victime et je suis aussi un témoin mon papa est le seul qui est le responsable qui arrange ces conflits entre éleveurs et agriculteurs à Kisidougou je vais vous parler de la préfecture de Kisidougou demandez à n'importe qui demandez à toutes les personnes qui ont des familles éleveurs à Kisidougou jusqu'à Gekedou demandez à n'importe qui qui est agriculteur qui a eu un problème qui a réglé cela ils vont vous dire que c'est bel et bien monsieur Kamano qui l'a fait le président de la coordination est ici donc sur ce quand j'ai vu le système mon papa m'a réglé les problèmes je suis venu pour assister comment ça se passe et c'est là j'ai compris que c'était les manoeuvres de monsieur Alpha Kondé à l'époque pour diviser les Guinéens davantage et de mettre la haine entre les Guinéens c'est les retombées de ça nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce sont les retombées la Gakumpak est en train de vivre aujourd'hui ce sont les manoeuvres de monsieur Alpha Kondé moi je le dis haut et fort à qui veut l'entendre parce que j'ai vu les commis de monsieur Alpha Kondé à l'oeuvre je les ai vus appliquer ce système là maintenant lorsqu'ils ont arrêté les gens on les fout en prison les villageois ne faisaient que vendre vendre leurs biens pour payer les éleveurs vendre leurs biens au lieu que les éleveurs remboursent les agriculteurs pour qui ils ont dévasté leurs champs c'est les agriculteurs là qui remboursaient les éleveurs et l'argent là il se partageait avec les commis de l'état c'est que je vous dis j'ai toutes les preuves en main parce que j'en ai été victime il se partageait avec les commis de l'état finalement nos parents se sont découragés ils ont commencé à abandonner l'agriculture ils ont ils ont voté pour aller dans les mines en route Guinée aller à Mandiana à Siguiri et autres ils ont préféré aller dans les mines aujourd'hui je mets quiconque au défi venez dans les villages forestiers aujourd'hui si vous vous trouvez 10 jeunes dans les villages aujourd'hui ça dit sortez moi un sacrifice en République de Guinée 10 jeunes qui sont restés qui sont en train de travailler en train de faire de l'agriculture vous ne trouverez pas ces jeunes aucun n'est là-bas ils sont tous partis dans les mines ils sont tous partis dans les mines parce qu'on leur a fait croire que l'agriculture ne peut plus marcher que l'expression qu'ils ont envoyé on leur dit j'ai trouvé par exemple certains en campagne dans Gekedou dans la région dans la sous-préfecture de Bolodou à l'époque ils ont dit que les gens là avec qui on a affaire qu'ils ont tout le pouvoir ils ont l'argent ils ont tout en main ils sont intellectuels ils ont tout si nous les laissons prendre le pouvoir vous qui êtes ici là n'est-ce pas vous avez vu la preuve aujourd'hui vous ne pouvez plus faire de l'agriculture non ils vous ont envahi avec les bœufs non qu'est-ce que je vous on vous assure le jour où ils vont prendre le pouvoir vous allez fuir tous vos villages et ils vont rendre vos villages là en parc de bœufs de bovins ils vont transporter tous leurs bœufs de la moine guinée ils vont envoyer tous en forêt et ici là vous vous allez abandonner vos champs vous allez abandonner vos villages pour fuir dans les pays environnants parce que tout simplement les bœufs viendront détruire chez vous quand j'ai entendu ça une personne deux personnes trois personnes quatre personnes je vous jure ce que Jacques Ompak a dit sans vous mentir vous arrêtez aujourd'hui dix familles en Guinée forestière les dix familles vous trouverez que huit familles ou neuf familles vont vous dire les mêmes propos que Jacques Ompak a dit par la volonté de monsieur Alpha Kondé qui a instrumentalisé tous les Guinéens pour nous diviser on ne connaissait pas ça au temps de l'Ansanakonté on n'a jamais connu ça quelqu'un venir après le pouvoir de se couturer on a vécu en harmonie au temps de l'Ansanakonté nous avons eu des frères Malinqué des frères Soussou des frères Thomas des frères Gerzé des frères Peul des frères je ne sais pas comment vous dire Baga Landouma Megifore et autres on était en harmonie mais dès que Alpha Kondé est venu avec cette politique de division c'est les retombées nous sommes en train de vivre aujourd'hui Jacques Ompak va payer pour le prix des bavures de monsieur Alpha Kondé Jacques Ompak va payer pour le prix des bêtises de monsieur Alpha Kondé Jacques Ompak va payer pour le prix des bêtises des commis de monsieur Alpha Kondé parce que c'est ce qu'ils ont instauré dans la tête de beaucoup de Guinéens ils ont instauré dans la tête de la communauté manding que si le peuple prend le pouvoir en République de Guinée ils vont se venger de vous ils vont se venger parce qu'ils ont la haine contre ces couturés c'est cette haine là ils vont retourner contre vous les malinqués c'est faux c'est archi faux c'est archi faux quiconque vous trouve la communauté manding quiconque vous trouve pour vous dire que si telle ethnie prend le pouvoir en République de Guinée vous allez fuir vous allez faire dites lui que c'est faux dites lui que c'est faux parce que ce que je vous dis c'est Alpha Kondé qui a instauré ça c'est Alpha Kondé qui a instauré cette haine il n'y a pas plus que lui il n'y a pas plus que hainé que M. Alpha Kondé c'est pour cela avec ces termes là je l'ai combattu je l'ai combattu juste ce que je vous dis tout le monde peut le comprendre emprisonné ils m'ont emprisonné insulté ils m'ont insulté violenté ils m'ont violenté autant d'Alpha Kondé mais tout cela c'est parce que je voyais les gens là à ces manœuvres là ils ont permis aux Guinéens de se déchirer entre eux moi ma propre communauté sans vous mentir demandez aux jeunes de ma propre communauté la communauté qui est ici on ne se saluait plus entre nous les jeunes se méfiaient entre eux vous vous asseyez ils qualifient d'autres de l'opposition ils qualifient d'autres de mouvance on ne se saluait plus à cause d'Alpha Kondé c'est comme ça dans la communauté guergée c'était comme ça dans la communauté comment Thomas c'était comme ça la forêt était divisée ils nous ont divisés la même façon ils ont pu instrumentaliser la communauté manding en leur disant que battez-vous n'acceptez pas que ces gens viennent au pouvoir s'ils viennent au pouvoir on va fuir la Guinée c'est comme ça ils sont venus mentir à la communauté forestière battez-vous si vous laissez les gens venir au pouvoir ils vont rendre vos maisons vos villages tout en un lieu pour garder les bétails et vous allez fuir personne ne va faire l'agriculture c'est ça le mensonge là ils ont dit sinon dites-moi la vérité on dit qu'il y a l'ethnocentrisme en Guinée mais dites-moi la vérité où vous avez trouvé des citoyens simples des malinqués se soulever pour dire qu'on ne veut pas être tel qu'ici ici on ne veut pas tel courant qu'ici on ne veut pas tel l'aîné ici on ne veut pas tel peau ici on ne veut pas tel je n'ai jamais vu je n'ai jamais trouvé une guerre ethnique à la République de Guinée entre les ethnies si ce n'est pas au temps des élections si ce n'est pas à cause de ces politiques dites-moi si vous avez trouvé un peuple se battre avec un malinqués pour dire que la Guinée ne t'appartient pas ou dites-moi si vous avez trouvé un quissier s'attaquer à un sou sou pour dire que la Guinée ne t'appartient pas ça appartient à mon grand-père on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça mais vous allez voir que dès que ça parle de politique c'est l'uneur c'est l'uneur politique revient avec ces armes-là pour déstabiliser le peuple je soutiens totalement Dumbuya il pense que c'est lui seul qui soutient Dumbuya il peut aimer Dumbuya plus que tout la Guinée Jack Oompaq peut aimer Dumbuya plus que tout la Guinée moi qui vous parle à la prise de pouvoir de Dumbuya ça ne les arrange pas tant que nous parlons de la vérité ça ne les arrange pas ils vont longtemps signaler la vidéo ils vont continuer à signaler la vidéo parce que le live ça ne les arrange pas donc vous-même essayez vous aussi de partager au maximum pour ne pas que ces gens-là arrivent à couper ce direct parce que ça ne les arrange pas ce que je vous dis est une vérité absolue une vérité crue je ne vous m'en pas je ne vous ai jamais menti dans ce pays les gens-là ont comploté ce sont les retombées de la politique de monsieur Alpha Kwandé nous sommes en train de voir aujourd'hui les ethnies sont en train de s'entredéchirer les ethnies sont en train de s'insulter les ethnies sont en train certains sont en train de parler au nom de certaines ethnies pendant que c'est faux la preuve moi je les ai montré que ce n'est pas mes parents de la Guinée ce ne sont pas mes parents de la Guinée qui sont en train de me détruire dans le champ que je suis ici que je vous montre dans ce champ que vous êtes en train de voir ma première année j'ai fait il n'y avait pas de bœuf deuxième année j'ai fait il n'y avait pas de bœuf troisième année quand j'ai commencé à travailler j'ai travaillé avec mes amis qui vivent en Europe on a travaillé ensemble pour pouvoir aider la Guinée à faire le maïs on a fait le maïs 8 hectares quand nous avons fait le maïs 8 hectares une seule nuit les bœufs sont rentrés ici ils ont broyé tous les 8 hectares il n'y avait rien qui est resté vous savez ce qu'on est venu me dire on est venu me dire c'est bien fait pour toi c'est bien fait pour toi on vous a dit c'est toi qui soutiens les gens là et ces gens là voilà aujourd'hui leurs bœufs sont venus détruire ton champ tout ce que vous avez mis on avait mis à l'époque on a cotisé nous sommes 6 chacun a pris 20 millions 20 millions on a renu ensemble les 20 millions 20 millions ça nous fait les 120 millions on a investi en tant que jeunes on a investi ici chaque personne guinéen les 5 qui sont en Europe moi je suis ici on a travaillé 20 millions 20 millions nous avons travaillé ici quand les 2 ont dévasté ici ils étaient contents de me voir en échec mes amis ne l'ont jamais su et je ne pouvais pas leur dire parce qu'il y a certains parmi nous qui sont de cette communauté il y a certains parmi nous de ce groupe là qui sont de cette communauté nous nous travaillons en harmonie je travaille avec toutes les ethnies qui soient sur ici quand vous venez dans mon entreprise d'électricité encore je travaille avec d'autres ethnies là-bas quand vous venez encore dans la restauration que je fais mon coin même mes gérants et gérantes à l'époque il y avait d'autres ethnies qui étaient encore là-bas je travaille avec tout le monde parce que pour chez moi c'est les guinéens c'est mes frères c'est mes soeurs ils étaient contents de me voir avec mes amis perdre les 120 millions ici je suis allé encore aller prendre encore le prêt dans une microfinance qu'on appelle crédit rural allez vous renseigner auprès de crédit rural j'ai pris encore un prêt de 30 millions pour venir remettre rapidement afin que nous puissions démarrer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard lorsque je fais ces pastèques ici avec avec le maïs que je devrais récolter en février tenez-vous bien la nuit quelqu'un est venu ouvert encore l'enclos pour rentrer il a laissé la porte ouverte les bœufs sont rentrés dedans ils ont tout broyé je prends pour un témoignage appelez celui qui connaît la directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage appelez la justice de Kisidougou appelez la gendarmerie de Kisidougou appelez le directeur de l'élevage de Kisidougou il va vous dire je les ai j'ai fait une réquisition ils sont venus dans mon champ faire un constat et le constat les dégâts qu'ils ont trouvé allaient dans l'ordre de 387 millions que les bœufs m'ont détruit ici ça ça ne fait même pas 3 mois ça ne fait pas encore 3 mois les bœufs ont détruit encore 387 millions pour moi ici avec mes amis ça a créé la plainte se trouve à la justice et vous savez c'est quoi ça a été boudé mon dossier mon dossier a été boudé parce que tout simplement on me prend pour quelqu'un qui défend ces gens là comme ils aiment le dire c'est toi qui les défends maintenant ils t'ont détruit c'est pour vous dire que c'était la politique d'Alpha Condé comment pouvez-vous accepter s'il y a une bonne politique en République de Guinée comment allez-vous accepter de venir mettre des parcs dans le rayon qui ne fait même pas 1 km ou 500 m de la ville ils sont en pleine ville on vient installer et c'est bizarre ceux qui viennent nous viennent de la République qui est le Mali mais puisqu'ils parlent la langue poula ils parlent la langue coroboro ils parlent d'autres langues mais dès qu'on les voit on dit c'est des peules c'est des peules c'est des peules parce que tout simplement ils te parlent la langue poula pensons maintenant qu'on parle la langue poula au Mali pensons maintenant qu'on parle la langue poula en Sierra Leone pensons qu'on parle la langue poula au Libéria ou autre non il n'y a plus de différence puisqu'ils parlent poula c'est la peule alors c'est eux de la Guinée qui sont en train de détruire les autres frères qui sont en train de se débrouiller mais si je n'ai pas la réflexion si je ne me mets pas au-dessus de ça et je ne suis pas le seul il y a même un autre frère qui est malinqué qui a subi la même chose aussi mais que je salue lui aussi sa faculté de réflexion lui aussi il avait fait le maïs les beaux l'ont détruit mais il a entendu la même chose mais ce monsieur lui aussi élevé de niveau ne s'est pas lancé dans ce problème sur le terrain ethnique donc c'est pour vous dire que nous devons bannir cette idée que les politiques nous divisent vous allez voir vous aussi vous trouverez que certains peules aujourd'hui ils vont aller leur dire que le malinqué c'est ton ennemi le malinqué c'est lui qui a fait ça de tes grands-parents le malinqué c'est à travers à cause de ce coutouret on va parler malinqué malinqué au lieu de dire ce coutouret a rendu son compte a rendu le compte à Téli on va dire que c'est les malinqués qui ont tué Téli on va dire que c'est les malinqués qui ont tué Barija Wadou on va dire que c'est les malinqués qui ont tué tué Teltel si nous nous laissons à ce débat pareil la Guinée va sombrer la Guinée ne va jamais se développer arrêtons de prendre le cas d'un individu et de le généraliser sur les ethnies si c'est coutouret a fait des bavures en Guinée c'est le leader c'est coutouret qui a fait des bavures en Guinée pas une ethnie qui a fait ça si un peuple fait des bavures en Guinée c'est le monsieur là qui a fait mais ce n'est pas l'ethnie Peul qui a fait les bavures si moi en tant que dac je fais des bavures en Guinée ne vous attaquez pas à ma communauté parce que je suis qu'ici attaquez-vous à moi c'est comme ça on peut régler le problème parce que nous sommes guinéens nous sommes guinéens et nous devrons nous battre comme ça mais ce que Djakoum Pak a fait il est tombé dans cette erreur l'erreur qu'on nous a fait sonner dans l'oreille nous on a écouté ça il devrait prendre conseil auprès de nous nous on a vécu ça Djakoum Pak allait me demander il devrait nous demander après tout c'est pour te donner un 10 millions un 5 millions 15 millions toi tu as déjà tu as déjà fini de salir ta carrière tu as déjà tu as déjà fini de salir ton image imaginez combien de fois ce jeune là s'est battu pour la dénonciation à la République de Guinée imaginez combien de fois Djakoum Pak a dénoncé mais qu'à la dernière minute Djakoum Pak vient tomber comme ça la plus bas même sous ses pieds il n'est pas tombé plus bas ça sert à quoi ça sert à quoi vous avez vu à l'époque avec le problème de l'Abesani ou bien quoi de Chekafang on vous a dit que ça n'ira nulle part parce que c'est des gens qui sont au solde des politiques Chekafang il est où aujourd'hui quelqu'un qui s'attaquait à d'autres communautés tout simplement parce qu'on veut lui donner un 5 millions et 2 millions et on veut lui donner quelque chose tout simplement pour qu'il parle et salir telle communauté insulter telle communauté pour que lui il gagne de l'argent mon frère il n'y a pas secret dans l'argent c'est le travail qui paye il n'y a pas secret dans le pouvoir intellectuel c'est l'apprentissage qui donne le savoir quand tu apprends tu vas connaître quand tu travailles tu auras l'argent si les autres ont travaillé je vous ai toujours dit j'ai pris l'exemple moi toujours je prends l'exemple sur moi mon ami peut-être est en train de me suivre dans cette vidéo il s'appelle Alphaoumar Alphaoumar Baldi A.O.B. on l'appelle pendant que nous on sortait à l'école pour aller chercher les programmes de où ça danse aujourd'hui dans quelle boîte de nuit ça danse aujourd'hui lorsque nous on faisait ça on venait Alphaoumar sortait il sortait de l'école il va aller cirer des chaussures on lui voyait il quitte l'école il part cirer des chaussures c'est la même chose avec la fille où on était encore à l'école elle faisait la même chose elle partait revendre finalement aujourd'hui Alphaoumar est devenu un détenteur des stations service à la République de Guinée il a des stations à Kisidougou il a des stations à Cancang il a des stations partout aujourd'hui à la République de Guinée je vais être jaloux pour dire que parce qu'Alphaoumar a eu Alphaoumar a des stations aujourd'hui en Guinée je vais être jaloux pour dire à ma communauté n'aimez pas telle communauté parce qu'Alphaoumar a des stations il a travaillé pour avoir il a travaillé pour avoir pourquoi je travaille c'est pour avoir la même chose même si je ne gagne pas comme lui mais au moins je pourrais aussi moi aussi me battre pour montrer à mes amis que oui c'est par le travail on doit gagner pas pour sortir mentir de cette façon que Jacques Oompak a fait s'attaquer à une communauté pour qu'on te donne l'argent l'argent là ça s'appelle profit ça ne dure que deux jours tu vas demander à Jacques Oompak là où il est là l'argent là si on lui a remis l'argent s'il a eu il a déjà fini de manger ça il a déjà fini de manger mais son nom ça va rester gravé dans l'histoire de la Guinée quand un jour il y a un leader un leader d'opinion où il y a un jour il y a un artiste qui s'est attaqué à une communauté et cela a fait une bande a fait le tour des réseaux sociaux à la République de Guinée ça va lui servir à quoi ça va lui servir à quoi Alpha qui a sémé cette terreur là entre nous les Guinéens en nous divisant il est où il est où il l'avait fait c'était juste pour un temps c'est un profit les arguments pareils qui divisent les Guinéens là c'est des profits pardon chers Guinéens tu sois Peul tu sois Malenke tu sois Kissi tu sois Baga tu sois Soussou tu sois Landouman tu sois Gerzé tu sois Thomas tu sois Konyanke tu sois Lélé tu sois comment je vais dire Kuranko c'est que je vous appelle allons à cette cohésion sociale continuons à nous aimer les uns les autres continuons de se donner les mains continuons à se regarder en face en tant que frères ayons confiance en nous ne soyons pas jaloux si telle communauté il y a une solidarité entre les fils de telle communauté et nous autres qui les regardons parce qu'ils s'entraident entre eux et nous autres on dit ils n'aident pas ils n'aident personne sauf eux-mêmes mon frère quelqu'un qui refuse d'aider son frère son propre parent pour aider les autres je ne sais pas ce que tu cherches sans vous mentir si les autres aujourd'hui je vais vous dire vous allez trouver dans les communautés c'est ce qui sépare c'est ce qui sépare prenons l'exemple de mes cousins malinqués quand un a une boutique où il revend vous allez voir que le matin tout le monde sort ils viennent là-bas ils disent que nous partons au travail ils viennent s'asseoir autour de ce dernier qui a la boutique auprès de cette personne ils vont créer leur business eux aussi d'autres vont être des coxers quand tu viens seulement c'est eux qui te demandent qu'est-ce que tu veux et autres là vous discutez avec lui après ils viennent directement prendre dans la boutique parce que c'est la boutique de son frère il te donne il s'est fait passer pour le propriétaire de la boutique il te donne ça c'est cette solidarité c'est une solidarité entre les frères ils vont tous manger à midi ensemble dans un même bol j'ai vécu avec les malinqués vous mangez dans le même bol vous lavez les mains dans le même bol après vous sort vous vous levez vous dites chacun par ordre de grandeur à qui de droit dit à l'autre merci encore merci 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 est-ce que pour cette solidarité que je vois autour de ces malinqués autour de leur boutique je vais être frustré et dire à ma communauté qu'ici qu'ils n'aiment pas les malinqués que parce qu'ils sont solidaires entre eux ils n'aiment pas les autres je vais dire ça non c'est de perdre la tête c'est pareil avec la communauté peule ils sont unis et solidaires entre eux ils s'entraident entre eux tu le vois aujourd'hui tu donnes aujourd'hui la place à un galo ici dès qu'il s'assoit il va penser à appeler un baril pour être à côté de lui c'est ce qu'on appelle avoir la sécurité de soi-même c'est quand vous êtes nombreux vous pouvez quelque chose vous pouvez échanger ne pas être muet dans un endroit où tu ne connais pas il appelle ce dernier vient s'asseoir lui aussi appelle une autre personne il vient s'asseoir demain ou après-demain ils font des réunions entre eux pour comment penser à envoyer quelque chose à leurs parents est-ce que ça quand je vois les peules faire ça je dois être frustré parce que les peules s'entraident entre eux tu ne verras jamais un malinqué convoqué un malinqué à la gendarmerie je n'ai jamais vu tu ne verras jamais un peule convoqué un peule à la gendarmerie je n'ai jamais vu ils règlent tous leurs problèmes entre eux mais nous quand nous regardons ça ils vont venir nous dire nos fainéants et commis de l'état qui sont avec le gouvernement qui rentrent des ministres et autres qu'on nomme de la région forestière n'ont trouvé aucun argument c'est de venir nous mettre en mal pour qu'eux ils profitent sur le dos du président ils viendront nous dire quand vous continuez à donner la place à ceux-ci là ils vont vous chasser donc levez-vous vous allez vous battre ici c'est chez vous quand nous nous battons là eux ils profitent ils disent maintenant au président de la république il y a le conflit en région forestière on doit organiser comment on va dire ça quoi de la paix ils vont dire ça ils vont créer quelque chose des mots bizarres pour la paix ils prennent maintenant de l'argent ils se partagent entre eux après tu vas les entendre qu'ils viennent pour la paix en Guinée forestière combien de fois vous avez vu la caravane de paix en Guinée forestière c'est le mot que j'ai cherché combien de fois vous avez vu ils ont même emballé tous les artistes dans les bêtises là caravane de paix caravane de paix jusqu'à un jour j'ai dit à ces artistes dans la plateforme j'ai dit vous nous parlez de paix où est ce conflit qui est en région forestière qui est en conflit en région forestière tu as vu un guerrier frapper un Kisi tu as vu un Thomas frapper un Cognac ou bien un Manon ou bien autre des mensonges vous prenez l'argent vous venez caravane de paix caravane de paix vous venez pour la paix c'est vous qui venez vous arrêter sur le podium chanter la paix la paix la paix après vous rentrez mon frère si on est en guerre vous pensez que vous allez avoir le temps de venir mettre un podium pour chanter une jeune qui est en guerre vous allez mettre un podium pour chanter si vous n'êtes pas bête j'ai dit sortez moi dans ce débat il n'y a pas de guerre en forêt il n'y a pas de guerre entre les ethnies en forêt les business ils sont en train de faire avec Alpha Condé c'est leur business qui les rapporte de l'argent donc c'est le même business qui se passe dans les autres communautés telles que le Futa on a vu les Bantamaso en train de faire la même bêtise avec comment il s'appelle Mouktar Diallo faire la même chose pour Mamou et dans leur ville ils créent des troubles après pour régler ces troubles là ils disent on va aller pour la paix on va aller voir des sages on va aller voir tels ils débloquent maintenant des milliards des milliards pour venir se partager pendant qu'il n'y a pas de guerre on se salue on s'aime entre nous on a des petits amis des copines des copines des copines des copines des copines des copines moi ma première fille est née d'une guerre aujourd'hui ma femme que j'ai épousée légalement est une Manon moi même je suis ici où il y a le problème après on va nous dire qu'on n'est pas d'accord on est en guerre il y a l'ethnocentrisme en Guinée il y a ça c'est faux c'est des business ils font c'est eux qui sont en train de nous diviser est-ce que vous allez être contre de ça prenons l'exemple toujours avec la communauté Belen mes frères mes cousins Belen quand un sort un ouvre un bar quelque part ou bien il ouvre comment on appelle un business quelque part dans toute cette préfecture tous les guerriers viendront manger chez lui tous les guerriers viendront l'aider là-bas parce que ce qu'ils font là ce n'est pas de la méchanceté mais c'est aider ton frère à propicer rapidement à décoller rapidement dans le business que tu as installé la même chose que les peuls font la même chose que les malinqués font la même chose que les guerriers font mais c'est moi que je suis jaloux de ça pour dire que je vois les guerriers ils sont unis nous notre communauté on n'est pas unis je vais sortir pour dire telle communauté les guerriers ils ne sont pas bons les peuls ils ne sont pas bons les malinqués ils ne sont pas bons ça c'est quoi c'est des bêtises sortez-nous dans ce débat quiconque ne peut pas aider son parent tu es un maudit quiconque ne peut pas aider son parent tu es un maudit on dit aide soi-même et Dieu t'aidera Dieu c'est le monde c'est l'extérieur qui est Dieu quand tu aides soi-même là Dieu t'aidera l'extérieur là c'est Dieu aide d'abord ceux qui sont auprès de toi ta famille quand vous allez prospérer et vous allez maintenant sortir avec les autres vous pouvez aider les autres mais tu es sale chez toi et tu viens faire de bons patrons devant mon frère ça ne peut pas aller arrêtez ces mensonges tout le monde est élusible à la république de Guinée le droit de ce pouvoir politique appartient à tous les fils de la Guinée si tu es né guinéen tu es élusible à être président à la république de Guinée ce n'est pas l'ethnie qui définit le pouvoir en Guinée ce n'est pas l'ethnie ce n'est pas l'ethnie il vous a menti mais c'est Alpha qui a installé ça c'est Alpha qui a installé non c'est comme ça merci beaucoup pour ne pas être long je pense c'est ce que j'avais à vous dire on va aujourd'hui en vouloir beaucoup à mais il est tombé dans les bêtises de retomber de la politique mise en place par monsieur Alpha Kondé je n'aime pas faire des directs parce qu'à l'heure là je suis tellement dégoûté je ne vois même pas je regarde la Guinée ça me fait mal un tout petit pays un tout petit pays où nous n'avons que quelques quelques vingtaines d'ethnies par rapport au Nigeria qui a plus de 200 ou 100 combien d'ethnies mais qui sont en train de se développer nous la Guinée quelques vingtaines d'ethnies on ne peut pas s'entendre des fainéants vont se lever un beau matin et pour se dire le retard de la Guinée est dû à telle ethnie le retard de la Guinée est dû à tant on a tous la responsabilité dans le retard de la Guinée parce que certains ne veulent pas travailler certains préfèrent dire boss ça c'est mon boss le grand là il a l'argent le grand là il a des milliards en banque mon frère au lieu de louer des milliards de ton ami va travailler tu vas avoir tes milliards au lieu de louer des discours inutiles au soleil va travailler tu gagnes pour toi les autres gagnent tu es jaloux tu vois les humains le poussé dans Conakry tu vas dire les gens l'argent non on ne doit pas leur donner le pouvoir sinon s'ils gagnent le pouvoir regardez maintenant ce qui va se passer ça c'est des bêtises pendant que dans les autres pays on cherche à mettre le plus riche à la tête de leur pays nous nous cherchons des pauvres la mentalité du Guinée c'est ça il faut mettre des pauvres au pouvoir pour équilibrer pour eux c'est ça pendant que il faut un riche au pouvoir pour que le pauvre gagne pour lui mais tu mets le pauvre au pouvoir son objectif c'est de combattre le riche de ne plus être riche il va le détruire c'est ce qu'Alpha Kondé a voulu faire zéro franc dans la caisse il est venu bras vide quelqu'un qui était maintenant mourant il ne pensait même pas à gagner le pouvoir par le complot de quelqu'un on l'envoie au pouvoir et c'est quoi Konaté va nous envoyer le pire là au pouvoir et voilà aujourd'hui dans quoi on se retrouve on se retrouve dans quoi même regarder dans la famille pour que la famille là soit équilibrée quand Dieu vous donne quelqu'un qui a de l'argent dans la famille et que cette personne a la crainte de Dieu cette personne a l'amour de tout le monde toute la famille va être sous l'ombre de sa richesse on va appeler la famille ah eux leurs familles sont riches mais c'est à cause d'une seule personne tout le monde va appeler la famille vous votre famille est riche ce n'est pas que tout le monde gagne mais imaginez dans la famille où la pauvreté ça va tous les jours c'est bang bang tous les jours c'est voyant partout où il n'y a pas à manger dans la famille on ne trouve pas à faire quelque chose je vous jure tous les jours vous allez entendre c'est les bruits des casseroles et autres là l'autre prend il tape sur la tête de l'autre tu vas entendre tous les jours c'est voyant je vous jure dans la famille où la pauvreté est extrême et c'est ce qu'on vit en Guinée ils sont en train d'appauvrir tout le monde c'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'entendre donner le pouvoir à qui a ce pouvoir qui a ce pouvoir de changer la Guinée qui a ce pouvoir de relation d'appeler des bailleurs de venir à la République de Guinée et de travailler pour la Guinée afin que nous sortons de l'ornier donner le pouvoir à cette personne arrêter des métiers ethniques arrêter ces discours de boba aucun Guinéen ne prendra ses bagages pour fuir quand une autre personne va venir au pouvoir c'est faux mes frères malinqués si quelqu'un vous a dit ça c'est faux si quelqu'un vous dit que le peuple viendra se venger de vous parce que tout simplement secouturer à tuer tel tel c'est faux donc n'écoutez pas ces gens aimons-nous marions-nous entre nous tu as besoin aujourd'hui d'une femme paul va la prendre un paul veut une femme malinquée va la prendre un malinquée veut une femme qui s'y va la prendre il n'y a pas de limite entre nous nous sommes tous des Guinéans mon frère paul ce que je vais te dire si quelqu'un t'a éduqué dans ta famille pour te dire que le malinquée est ton ennemi il t'a menti le malinquée n'est pas ton ennemi si quelqu'un t'a dit dans ta famille que les malinqués sont tes ennemis ils ne sont pas tes ennemis c'est faux ce qui s'est passé au temps de se couturer c'est à l'époque là c'est fini ça on ne va plus revivre ça c'est fini la preuve si le malinquée était ton ennemi vous vivez avec des malinqués vous échangez avec des malinqués vous vous mariez avec des malinqués vous vivez tranquillement mais c'est seulement les politiques qui veulent vous diviser qui veulent diviser la Guinée mon frère Guerger si on t'a dit que le Kissi est ton ennemi c'est faux le Kissi n'est pas ton ennemi c'est ton frère c'est ton frère parce que on dit encore à certains comme ça qu'en région forestière les Kissi sont les plus intelligents et que les Guergers sont contre ça qu'ils se battent à cause de ça c'est faux c'est faux je n'ai jamais trouvé un Kissi se battre avec un Guerger on a même nos soeurs qui sont mariées au Guerger on a les soeurs Guerger qui sont mariées à nous on a les soeurs Mano qui sont mariées à nous comme moi je suis un exemple de cette union en forêt ma femme vient de Lola pardon de Yomou ma femme vient de Yomou moi je suis de Gekedou je vis à Kissidougou depuis des années depuis 83 ans nous sommes à Kissidougou mes enfants sont nés à Kissidougou mes petits frères sont nés à Kissidougou tous nous nous partageons donc la Guinée elle est un et indivisible aucun ne pourra nous diviser c'est pour cela j'ai dit tant qu'ils sortent ce discours pareil pour leur projet de société nous nous restons du côté des victimes on va les grandir on leur montrera qu'ils sont aimés par des Guinéens ils sont aimés par tout le monde c'est seulement une portion de personnes qui veulent vous salir sinon toute la Guinée aime les peules les peules aiment aussi toutes les ethnies en République de Guinée nous nous aimons point final point final le reste là on s'en bat les couilles ils n'ont qu'à aller dire ce qu'ils veulent mais le jour venu on va entend on attend quelqu'un va venir tenir ce discours là devant nous comme Jacques Oumak l'a tenu on attend quelqu'un venir faire ce genre de discours je jure tu vas laisser tu vas laisser la région forestière je jure tu vas laisser la région forestière c'est comme ça je répète c'est m'en remission je jure je jure